Je ne savais pas trop quoi penser de Day Shift quand j'ai vu sa bande-annonce. J'imaginais un film assez léger avec des gars qui désinguent des vampires. Ben le film est un bon divertissement. Il ne casse pas trois pattes à un canard nique talope, mais il fait le café. Dès la première scène d'action, on sait que le film sera à mi-chemin entre le sérieux et la déconnade décomplexée, et c'est plutôt cool. Le film est très généreux en scène d'action et les cascades sont vraiment top, avec des décharges de carabines qui stoppent les Nosferatu dans leurs courses, ou des mouvements à base de gars qui sautent pour attaquer et qui se prennent une grosse latte dans les airs. Pas mal, pas mal. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est pas mal de boulot et de prise de risque pendant le tournage pour les cascadeurs. Bien sûr, Snoop Dogg qui a droit à un petit rôle plutôt sympatoche, sans casser des briques non plus, mais j'en attendais un peu plus. Au niveau des points noirs, j'ai eu beaucoup de mal à m'impliquer émotionnellement dans l'histoire. Je pense que c'est parce que le tout n'était pas super bien installé, à part la relation père-fille du héros. Aussi, les enjeux n'étaient pas super bien installés ni expliqués. Déjà, je n'ai rien pipé au projet de la méchante de l'histoire. Que veut-elle faire exactement, mais surtout, comment veut-elle le faire ? Pfff, j'en sais rien. Le tout est expliqué en deux répliques et n'a aucune espèce de force. C'est limite si les intentions de l'antagoniste ne sont pas lâchées entre deux répliques et qui n'ont rien à voir, genre... Quelqu'un veut de la merguez ? Toi, oui, toi... Ah au fait, la méchante vampire, elle prévoit de dominer le monde. Quelqu'un veut du boudin ? Non mais les gars, sérieusement. Je sais que les expositions, ça peut être chiant, mais bon, faites-en un peu quand même pour que l'on comprenne ce qui se passe dans votre histoire. Ensuite, l'événement qui déclenche le courroux de l'antagoniste envers le héros n'est pas très fort non plus. On comprend pourquoi la méchante veut se venger, mais comme rien n'est installé avant, la scène n'a pas vraiment d'impact émotionnel. Personnellement, j'aime bien ressentir de l'empathie, que cela soit pour le héros ou pour le méchant. Je dois ressentir le désarroi, la frustration et ou la tristesse du perso pour comprendre que celui-ci va aller jusqu'au bout. Mais ici, rien de tout ça. Même du côté du héros, l'éventualité qui perd des personnes importantes pour lui est un peu faiblarde niveau émotion pour moi. Aussi, on ne sait pas bien de quoi est capable la méchante de l'histoire en termes de puissance. Ce n'est pas expliqué et cela nous empêche d'anticiper le danger auquel le héros devra faire face. Tout est trop dilué, c'est super dommage. Un autre truc aussi qui m'énerve dans les films, c'est quand l'antagoniste qui veut se venger a la possibilité de tuer le héros, mais qu'il ne le fait pas. Alors qu'il ne parle depuis le début que de se venger. C'est quoi ce délire ? Le héros est là, à genoux, blessé. Une balle dans la tête ou un coup de griffe de vampire et c'est fini. Mais non, le méchant lui fait un laïus à deux balles et laisse le héros blessé, agonisé. Mais mec, c'est quoi le truc ? Tu veux te venger ou merde ? C'est débile ! On sait que le héros va se relever pour venir te botter le cul, finis-le maintenant ! Bon. Cela a du sens si le méchant est connu pour trop jouer avec ses victimes avant de les tuer. Il suffit d'une réplique ou deux d'un autre perso pour l'installer et à ce moment-là, le tout deviendra cohérent. À part ses défauts et le manque d'émotion pour moi, Déchif c'est un bon divertissement qui se laisse regarder surtout pour ces scènes d'action super cool. Je n'ai pas passé un mauvais moment, mais mieux construit, le film m'aurait beaucoup plus accroché. Bref, je vous le conseille si vous avez envie de voir un Blade façon West Coast ou si vous avez le teint blafard, que le soleil vous brûle les yeux, que vous sentez le cadavre et que vos vêtements ont littéralement moisi sur vous. En gros, si vous êtes célibataire quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !